Musique Bienvenue dans la seconde partie Et l'auteur de ce recueil de nouvelles qu'on appelle Les Malades Précieux qui vient de sortir chez l'Armatin Alors je vais vous présenter brièvement son recueil de nouvelles Derrière le quatrième de couverture dit que c'est un recueil de nouvelles bien grinçantes Je confirme C'est un recueil de nouvelles qui parle de plusieurs histoires Il y a plusieurs personnages masculins qui vivent des aventures dans un pays imaginaire Qui n'est pas nommé en tout cas à aucun moment du livre Ce qu'il en ressort surtout c'est que c'est des personnes qui ont des situations Qui ne sont pas toujours socialement à l'aise Qui sont plus ou moins dans des milieux modestes Il y a beaucoup de débrouilles Il y a également un regard assez incisif je dirais sur la situation du pays qui est mis en cause Parce qu'on parle beaucoup du chômage des jeunes Des délestages, des coupures d'eau De tous ces petits phénomènes qu'on retrouve encore en Afrique Et qui constituent le quotidien de beaucoup d'Africains C'est vrai On rit beaucoup Tout au long de l'ouvrage Et voilà Donc moi j'avais une première question Allo Bambé, bienvenue Au Parabou autour des arbres Alors j'ai pu remarquer Que dans le livre il y avait déjà des personnages Pour la plupart ils ont tous des prénoms Et il y a quelques expressions Pour ne pas dire Plusieurs expressions en Lingala Des fois traduites Des fois pas Sauf que les pays Le pays dans lequel se déroulent tes nouvelles N'est pas clairement indiqué Et les villes dont il est fait question Elles ont des noms imaginaires en fait Si je prends la première nouvelle Je n'ai plus de temps à perdre On parle de Dechavaneville dedans Alors je me posais la question en fait Pourquoi ce contraste ? Pourquoi d'un côté avoir voulu Donner des prénoms en Lingala A des personnages En sachant que on pense Lingala Tout de suite on se dirige On dirige notre regard vers les deux Congo On laisse quand même le doute On ne sait pas si c'est le Congo Brazzaville Ou le Congo démocratique Et ensuite ne pas avoir voulu nommer les pays Pourquoi ce contraste ? Alors peu après l'apparition de l'ouvrage La plupart des premières personnes qui l'ont acheté Qui l'ont lu M'ont frappé par leurs commentaires Que les gens aient aimé ou pas Les textes Qu'ils soient originaires de la Côte d'Ivoire Du Sénégal Du Cameroun Et même des Antilles C'est ce qui m'a frappé Les gens ont pu retrouver leur univers Je suis parti d'un principe trié très simple Nous sommes un Malheureusement et heureusement par notre histoire Et la réalité voudrait qu'on peut quitter un coin de l'Afrique de l'Est Pour se retrouver vers un coin de l'Afrique de l'Ouest Je n'ai pas fait tout le continent Juste quelques pays Et même des endroits où je suis passé juste quelques heures Mais de par les causeries que j'ai pu avoir J'ai vécu quelques années au Maghreb Où j'ai eu le bonheur de croiser beaucoup de gens originaires de beaucoup de pays Et à chaque fois qu'ils me racontaient leur vie Leur enfance ou autre Je fermais les yeux J'avais l'impression d'être chez moi Dans mon pays natal Et pour moi Il n'y avait pas de raison particulière De décider que le pays devrait s'appeler comme ceci Ou plutôt comme cela Ou donner un nom qui existe réellement Ça c'est d'une part Alors concernant De Chavaneville C'est très simple Il s'avère qu'il existe encore des villes en Afrique Qui portent les noms des colons Voilà C'est un fait Et j'ai fait exprès effectivement C'est vraiment fait à dessein De choisir ce nom Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de De Chavane Bon Voilà Ils ont dû se retrouver Et même ceux qui ne la connaissent pas Il y en a qui sont allés chercher Alors les prénoms Là c'est un peu mon histoire personnelle J'ai le bonheur d'avoir un père qui Très jeune Voilà Il a reçu l'éducation villageoise Comme on dit vulgairement chez nous Il a reçu l'éducation protestante Il a fait le choix Il a rejeté tout ce qui était protestant Et il avait décidé que pour ses enfants Il ne pouvait C'était même pas concevable Qu'on donne un prénom qui ne soit pas africain Pour lui ce n'était pas possible Et c'est cette fibre que j'ai toujours en moi Et quand j'écris Je ne vous cache pas Mon disque dur est plein d'histoires Et j'ai toujours du mal à appeler un personnage Paul, Pierre ou Ahmed Sauf si l'histoire l'impose Pour moi c'est quelque chose qui est évident Ça coule de sauce Peut-être que demain vous allez voir des prénoms Yoruba Des prénoms Malinqué Mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'évident Mais j'insiste de Chavanneville Parce que la réalité elle est là Il y a encore des villes qui portent ce nom Ce genre de nom Ça me fait venir à l'esprit une deuxième question Mais sans vouloir raconter le recueil que je vous incite à lire Il y a certains prénoms qui sont lourds de sens Comme Lokéto Ou Liboumou Pour ceux qui sont lingalophones Lokéto c'est le bassin Liboumou c'est le ventre Et quand on lit un peu le personnage C'est un peu un lien en fait Avec la personnalité Qui est donnée au personnage dans le texte Et c'était un choix volontaire j'imagine Non seulement c'est un choix volontaire Un enfant De ce que j'ai pu apprendre en Afrique Même si je suis né en ville Je sais que dans la salle ici Il y a deux témoins Au fond j'ai Itwane Dinga Qui peut très bien parler du village J'ai le frère Mabic également Qui peut très bien parler du village On ne nomme pas un enfant Quand on décide d'aller acheter son beurre Chez Franprix ou chez Lidl Le choix du prénom Et même du nom C'est quelque chose d'important On ne peut pas se lever en disant Mon enfant est né le 21 juin Mais le 21 juin c'est l'été Je vais appeler mon fils été C'est une aberration totale Mon enfant est né le 1er janvier Je vais l'appeler jour de l'an L'histoire africaine l'interdit radicalement Dans certaines contrées L'enfant qui est né le dimanche On appelle les yengas Ailleurs les jumeaux On les appelle Ndjouzi Ntsimba Et ainsi de suite Et quand on observe bien Les comportements de ces gens Un nom il faut le mériter Mandela ce n'est pas pour rien Qu'on appelait Voilà Orly Lala Mandela Chaque partie de son nom Vraiment veut dire quelque chose Et effectivement Quand je décide d'appeler quelqu'un L'oketo Au long de l'histoire On sent que c'est vraiment Quelqu'un qui décide de jouer De son l'oketo Du début à la fin Exact Alors en parlant de ça Ça me fait revenir Au thème d'aujourd'hui Qui est le romantisme C'était pas volontaire Notre choix était volontaire Notre choix était volontaire On a vu certaines Certaines bribes du roman Qui se marient très bien Avec le thème Et ma question C'était par rapport Aux conditions de vie En fait J'étais en train de lire Ma route de Loango Une des nouvelles Qui est La route de Loango Qui est si j'ai bien compris Un chemin qui est assez Difficilement praticable Et donc tous les Tous les chemins Qu'on doit faire Dans notre vie Tous les écueils Qu'on rencontre C'est un petit peu Notre route de Loango En fait Alors Loango C'est un petit coin Dans l'actuel Congo Sur la rive droite D'où sont partis Un nombre Très élevé d'esclaves On n'a pas un nombre exact Malheureusement Pour les raisons que l'on sait Et de la même manière Que le chrétien Le catholique Le protestant Appelons le comme on veut Parlera de son chemin de croix Mais moi je parle De la route de Loango De ce jeune Et celui qui connait Un peu l'histoire Du Congo Ou de l'Afrique centrale Par rapport à là Dès qu'on lui dit Ma route de Loango Il pensera forcément A une histoire difficile A une souffrance A un chemin qui est assez tortueux Alors justement On voit à travers Tout le recueil de nouvelles Qu'il y a Qu'en Afrique En tout cas Sur tout le continent Ou sur différents endroits Du continent Les jeunes vivent Des moments assez difficiles Et portent un poids Très très lourd En fait Et on parlait de romantisme Tout à l'heure Et comme on a pu le constater La plupart des livres Parle de romance Mais en même temps De douleur De passion difficile De passion dévorante Et est-ce que Est-ce que ce passé lourd En fait Conditionne notre façon Selon vous De voir De voir l'amour De vivre le romantisme Est-ce que Est-ce que Parce qu'on souffre trop Ou parce qu'on a trop souffert On ne peut plus être Gnang gnan Comme disait Oran Alors là Ça c'est une des questions Les plus difficiles Qui m'a été posée Depuis que ce livre est sorti Je vais partir d'une banalité Tout le monde va rigoler Il n'y a pas de rose sans épine Ça c'est malheureux Qu'on le veut ou non C'est une réalité Le bonheur parfait Je n'y crois pas Même ceux qui vivent Dans les dorures Dans les palais Lorsqu'on gratte Derrière le vernis On tombe sur des choses Qui ne sont pas toujours Illusantes Ce n'est pas toujours très beau Le passé Le présent L'avenir L'amour Et je vais encore Faire rigoler sans doute Mais je pense que L'amour est un luxe Que tout le monde Pourra se permettre C'est ça C'est une réalité C'est ce qui ressort Du recueil Voilà Vraiment C'est un défi Le conducteur On peut être pauvre On peut être riche L'amour c'est quelque chose C'est un véritable luxe Et je pense qu'il y a Forcément un lien Parce qu'on ne se rend pas Assez compte Quand on est africain Surtout si on vit Au bord de la Seine On a son électricité Qui n'est jamais coupée On a l'eau Qui n'est jamais coupée Ou même si on vit Au bord du fleuve Congo On va dire Dans une sorte de bunker On est bien chez soi On a ses 4 ou 3 repas assurés Au quotidien On se retrouve Véritablement en Afrique Lorsqu'on prend sa voiture Et qu'on arpente des rues Des ruelles Avec des trous C'est là qu'on dit Ah oui je suis en Afrique Mais c'est vrai Que quand on retrouve son palais On est super heureux Et tout Mais dans tous les cas On ne se rend pas assez compte Du poids de l'histoire Que ce soit Le trafic négri Que ce soit le Yovoda On peut appeler aussi esclavage Comme les Occidentaux L'ont décidé Que ce soit la colonisation Officielle Et la colonisation non officielle Il y a un poids sur nous Qu'on ne mesure pas assez Dont on n'est pas On n'est pas conscient La plupart du temps 99% des cas On n'est pas conscient de ça Les gens vous diront C'est passé Non c'est pas aussi passé Que ça Mais qui tout de même pèse Ce sont des traumas Qui nous habitent au quotidien Le cas de la route de Luango Voilà On ne l'a peut-être pas dit Mais très rapidement Voilà un jeune homme Qui est brillant En plus c'est tiré d'en faire rien Il se passe dans ma propre famille C'est un petit Qui est brillant Pour qui j'ai beaucoup d'estime Mais qui est Après le bac Bon on n'a pas eu Les moyens Qu'il aurait mérité Pour faire les études Qu'il aurait souhaité Moi même à l'époque J'étais étudiant Et par la force des choses Il est allé à la fac Pour ceux qui ont été au Congo Ils savent ce que c'est que la fac Malgré tout Il s'est battu Il avait eu un diplôme Faute de mieux Il est allé dans l'entreprise Qui recrute le plus au Congo C'est l'armée Il y va Et un beau jour Il apprend qu'il y a une formation pour lui Mais le passeport n'est pas offert Alors qu'il fuit un temps Il y a 30 ans Il y a 40 ans Ça c'était des choses Que l'administration faisait Celui qui avait le bac Il avait son passeport qui sortait Et voilà On ne débattait pas Et ce monsieur va rencontrer quelqu'un Qui est un proche parent Pour lui poser ce problème Et ce dernier peut très bien lui offrir Un passeport 10, 100, 500 000 passeports Et quand on voit tout ce qui lui sort Comme horreur Ainsi de suite Je suis désolé Mais ça ce n'est pas humain Ce n'est pas nous Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçu Ce n'est pas l'éducation que nous avons reçu Mais quand on prend tout ce mélange Trafic négrier Yovoda Colonisation Colonisation non officielle Ça forme des sortes de mutants On a des mutants qui nous dirigent On a des hybrides qui sont là À la tête de nos institutions De nos directions générales Qui ne disent pas vraiment leur nom Ils parlent au nom Un autre nom Et comme nous Souvent on est des sans voix Mais on subit Et bien c'est ce que ce garçon subit Je ne peux pas m'empêcher En voyant le titre Les malades précieux De penser aux précieuses ridicules Donc Pierre Et j'ai lu dans vos Dans les interviews Qu'on a pu vous faire Ou dans les présentations Qu'on a fait de vous Vous allez me le confirmer Que vous souhaitiez À long terme Vasculer vers le théâtre Les pièces de théâtre Est-ce qu'on peut s'attendre À des satires dans ce cas-là Est-ce qu'on peut attendre Des satires de votre part C'est-à-dire que si je me passais Des satires Ça serait un crime Vis-à-vis de ce que je pense moi-même C'est un engagement personnel Ah oui c'est personnel Sincèrement je ne veux pas faire Si je dois écrire Encore demain Ce n'est pas pour dire Que le ciel est bleu Que les fleurs sont belles Et que quand il pleut Je suis content Je suis désolé Je ne peux pas le faire Et je ne serai pas crédible Déjà les nouvelles Sont assez satiriques Justement Même Moi je vais nous ramener Un peu vers le romantisme Qui est le thème de la soirée Même si on l'a compris L'auteur ne croit pas Au petit oiseau Au petit papillon dans le ventre Alors il y a Il y a deux nouvelles Particulièrement Qui m'ont interpellée Je m'en doute Le petit pompier Je sens que c'est inévitable Le petit pompier C'est assez rigolo Et puis Une assiette Pour L'assiette n'a pas changé Alors C'est deux nouvelles différentes Brièvement Qui parlent de Je ne sais pas si je pourrais dire De l'amour Mais qui parlent de relation En tout cas Alors dans le petit pompier On parle d'une cougar Une dame un peu âgée Qui va sortir Avec un jeune homme Et je ne vous en dis pas plus Sur l'histoire Parce que sinon Il n'y aura pas plus d'intérêt À la rire Et dans une assiette N'a pas changé C'est un petit jeune homme Un peu Qui va vivre Pour la moitié des aventures D'Ebinto Puisqu'il est un peu coureur Lui Contrairement à Ebinto Et Il va avoir un petit souci Dans sa vie Parce que Le fait de courir Va le mettre Dans une situation Difficile Très difficile Alors la question Que moi je me suis posée C'est finalement Pour vous en fait L'amour ça n'existe pas Dans le petit pompier C'est très détaillé C'est très physique C'est assez C'est assez hot même Je dirais J'interdis personnellement Cette nouvelle Au moins de 16 ans Oui Je l'interdis au moins de 16 ans Donc pour vous L'amour n'existe pas C'est des échanges C'est toujours un parcours Alors je n'irai pas Déjà Les deux histoires Que vous avez retenues Sont réelles C'est deux histoires Qui sont réelles La première L'assiette n'a pas changé C'est quelque chose Que nous avons vécu Dans mon arrondissement A Owenze En 1987 C'était assez dramatique J'ai dû changer Beaucoup de choses Pour que les gens Ne se reconnaissent pas Le petit pompier aussi C'est une histoire réelle Alors pour moi Ce que cette cougar vit Avec ce jeune homme C'est une histoire d'amour Pour moi Ce que ce coureur de jupons Vit avec Toutes ses conquêtes Ce sont des histoires d'amour Je comprends Que ça ne vous plaise pas Je le conçois très bien Mais pour moi Ce sont des histoires d'amour Le père nourricier de ma mère Avait 25 femmes Et 100 enfants Il vous dira pardon Que c'était des histoires d'amour Il les aimait toutes L'amour existe Maintenant Quel est le contenu Qu'on y met ? Il fait beau Quel est le contenu Qu'on y met ? Moi je crois en l'amour J'y crois très fort Et je laisse à chacun Le soin de vivre De concevoir l'amour Comme il l'entend En respectant les normes Évidemment de la société Dans laquelle cette personne Se trouve Ce qui est assez paradoxal Avec ce que vous dites C'est que par exemple Dans l'assiette n'a pas changé Ce jeune homme Il n'a pas trop de moralité En fait Et il est dans un environnement De femme C'est le seul C'est le seul homme Après son père Et dans ces femmes Considère d'ailleurs Ces deux hommes de la maison Comme démissionnaires Un peu Parce qu'un court les femmes Et l'autre est complètement Déconnecté de sa famille Comme démissionnaire en un mot Ou en deux mots ? Démissionnaire en un mot Non pas comme démissionnaire Démissionnaire en un mot Et il y en a un Qui est déconnecté de sa famille Et l'autre qui court la jeune fille Et qui ont fait son activité principale Et autour de lui En fait il a des personnes Qui sont assez responsables Et qui doivent tenir le foyer Dont la mère Qui est une figure assez forte dedans Et qui essaye désespérément De mettre du plomb Dans la tête de son fils Qui a énormément de mal à rentrer Y compris la soeur Donc on voit quand même Qu'il y a quand même Des valeurs morales Qui sont mises en avant Mais pourquoi pas l'amour ? C'est un contraste ? Contraste parce que vous Vous pensez qu'il n'y a pas d'amour Moi j'insiste Pour moi il y a de l'amour là dedans Mais évidemment La perception que ce jeune homme Qui existe Je sais qu'il est encore vivant Que ce jeune homme conçoit La manière dont il perçoit l'amour Je comprends que ce ne soit pas la vôtre Mais lui il est persuadé Que ce type de vie c'est de l'amour En fait pas la mienne Mais d'un point de vue L'amour comme il est vu dans la société C'est à dire d'un point de vue On va dire monogame déjà Juste personne qui s'aime Est-ce que Pardon ? Non non vas-y On est pas Est-ce qu'on peut demander La question Est-ce qu'on peut demander A un jeune homme Qui est en classe de seconde Qu'est-ce qu'il a à faire De ses journées Il faut se mettre Moi je pense que le contexte C'est quelque chose d'important Qu'est-ce qu'on a comme loisir On va jouer au ballon Ceux qui ont l'argent Vont en boîte de nuit Ceux qui n'en ont pas En Algérie Ils appellent ça des hates Ceux qui rasent les murs Et moi je sais qu'à cette époque Non Tout le monde ne rasait pas Forcément les murs Et il y en a qui couraient Les jupons Parce que Voilà Les filles Ce n'est pas ce qui manquait C'était réciproque C'était réciproque Moi je Oui il y en avait Il y en avait Je suis d'une génération Où il y avait quelques filles Quand même qui nous draguaient Qui osaient Qui n'hésitaient pas Qui se disaient Cette semaine Quand même il me faut un homme On ne crie pas sur tous les toits Évidemment Et non Ce sont La moitié Les histoires C'est la réalité Et moi j'insiste fortement C'est une conception De l'amour Qui est différente Mais moi j'insiste Un enfant Qui est en seconde Qu'il est 15 Ou qu'il est 20 ans On ne peut pas lui demander Les mêmes exigences Qu'un père de famille Qui a son épouse Ou ses deux épouses Selon les cas Qui a ses enfants Qui a sa voiture Qui a des crédits à payer Vous prenez un contexte Comme celui-ci Où on part de chez soi A 5h ou 7h du matin Pour rentrer à 19h 20h Qu'est-ce qu'on fait On bosse On s'occupe de sa petite famille Et comme certains Aiment bien faire la fête Chaque samedi Il y a un baptême Il y a un anniversaire Et autre Mais pour ce gamin De cet âge A l'époque Non il n'y avait pas ça Il y avait l'école Et le reste Mais le reste C'est rien du tout Le reste c'est rien Le père ne va même pas au stade Vous avez pu lire Il est assis Dans son zébile en bas Il y a son arbre Il écoute sa petite radio Quand la nourriture est prête Il mange Voilà Il n'existe pas de vie Avec le père Il ne va jamais au stade Rien du tout Qu'est-ce qu'il va faire C'est inévitable C'est humain La nature a horreur du vide Et le vide Bien souvent Il est comblé par l'amour On peut appeler ça l'amour Le bavant Tout ce qu'on veut Je ramène ça à la même chose C'est lire Si je peux intervenir Sur cette nouvelle là Qui effectivement Qui moi aussi Elle est rigolote Mais parce que le thème C'est le romantisme Donc on a tendance A vouloir lire ça Sous l'esprit du romantisme C'est un enfant gâté C'est le seul garçon Parmi les femmes Donc c'est un enfant Très mal éduqué Même sa mère Qui lui met des impressions C'est sa mère Sa mère et ses soeurs Qui l'ont pourri Il est hyper protégé Et donc en fait C'est un gamin Qui on peut le dire Qui va engrosser quelqu'un Et qui est un enfant Mal éduqué Et ce qui est drôle C'est qu'on est dans sa tête Et il ne comprend pas Il ne comprend pas Qu'on doit priver de ça Et ça j'ai trouvé C'est vrai que Comme toutes les autres nouvelles Elles sont plutôt Non elles sont Elles sont réalistes Et je trouve Qu'elles sont plutôt Écrites de manière A ce que ce soit drôle Mais si on revient Sur le romantisme Il y a des textes Qui je trouve Qui s'approchent Sur le romantisme Notamment Je crois Le Ligablo Le Ligablo Le Ligablo Alors Trois sentiments L'amour L'indifférence Et la haine Quelqu'un qui vous indiffère Vous ne ressentez rien Pour cette personne Mais on ne peut pas détester Une personne gratuitement Comme ça En tombant du ciel Il faut qu'il y ait forcément Un minimum De dose d'amour Après Quelles sont les proportions Est-ce que c'est du 50-50 Plutôt la balance La balance penche D'un côté ou de l'autre Donc c'est inévitable Il y a beaucoup de choses Effectivement Sur mon continent Dans mes villages Dans nos villages Qui m'agacent Au plus haut point Mais ça m'agace Parce que J'aime ces gens J'aime ces paysages J'aime son histoire Et tout Et ça m'énerve De voir tout ça gâché Par Cette forme d'amnésie Il refusait de voir La réalité en face Ne pas s'intéresser A son histoire Avoir toujours Les deux yeux Rivés vers Je ne sais quel monde Vers je ne sais quel océan Alors qu'on a tout On a tout pour s'en sortir Parce que Qu'est-ce que fait ce jeune homme Qui a le ligable Il n'a pas fait grand chose Il a pris un tout petit peu d'argent Et ce vieux locosso Aurait pu faire la même chose Mais il s'est installé Dans un contexte où Il sait que Quand il va demander Un morceau de pain Il aura La preuve en est Qu'il a une ardoise Qui est longue Comme la muraille de Chine Et il sait pertinemment Que le petit ne va jamais Le demander le remboursement Et voilà Le système dans lequel Globalement Les hommes Avec grand H S'installent sur la terre Et particulièrement Dans ce qui me concerne L'Afrique Je demande On va toujours me donner Si c'est ma grande soeur Qui refuse Mon petit frère Va finir par me donner Et ça C'est effectivement Ça m'agace Il y a une sorte de transmission Effectivement J'ai essayé de remettre Ça là-dedans Mais voilà C'est parce que L'amour pour ces gens Pour ces paysages Pour ces villages Pour ces ruisseaux Ces rivières Effectivement Et en moi Dans mes veines Dans mes artères Et j'aurais aimé Que ça soit mieux Effectivement Comme disait à juste titre Joss Les nouvelles sont Vraiment très réalistes Et tu as réussi Le challenge De permettre A tous les Africains De s'y danser Même si Les lingalophones Vont un peu plus Raisonner Parce qu'il y a Des situations Ou des expressions En lingala Qui nous parlent Beaucoup plus Qu'au nom Lingalophone Non